Donc une fois que vous êtes capable de vous relâcher et de faire vos bulles là où ce n'est pas profond, il est temps d'apprendre à flotter. Donc l'étape numéro 2, c'est apprendre à flotter ou apprendre à voler dans l'eau, comme un oiseau. Dans l'eau, notre corps flotte. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont tomber dans l'eau, que le corps va descendre directement. Et du coup, ils ont peur d'avoir l'impression que s'ils ne touchent rien, leur corps va descendre. Mais ce n'est pas le cas parce que si on se détend, notre corps juste reste en haut de l'eau et flotte. Pour réaliser ça, il va falloir apprendre à se relâcher. C'est l'étape principale. Pour apprendre à flotter, il faut absolument être relâché. Donc on peut commencer là où c'est super facile, là où ce n'est pas profond. Donc ici, on peut toucher le fond, donc je vais pouvoir commencer à pratiquer à cet endroit. Donc je suis dans les escaliers, je peux regarder dans l'eau, faire mes bulles et regarder devant. La seule petite différence, c'est qu'on va pousser un tout petit peu avec ses pieds pour glisser en haut de l'eau vers l'avant. De façon à pouvoir attraper le mur juste en face de nous en étant hyper relâché. Parce que de toute façon, la distance est très très courte. Donc je me mets à mon point de départ. Je commence à fermer mes bulles 5 secondes. Je fais la musique avec la bouche. Ensuite, je vais pousser avec mes pieds pour glisser vers l'avant une fois que j'ai les yeux dans l'eau. Ouah, j'ai réussi à flotter comme un oiseau. Je peux voler comme un oiseau, comme un avion, comme Superman, comme vous avez envie d'y croire. Le but, c'est de vous dire que vous pouvez voler. Donc on pratique en mettant les pieds sur le mur et on va commencer à pousser, glisser en haut de l'eau pour que vous puissiez ressentir que quand vous ne faites rien, juste en glissant, vous n'allez pas descendre. Vous allez juste flotter et avancer à la surface. Juste ressentez-le. C'est hyper facile. Si ça vous stresse de le faire ici, vous pouvez le faire là où c'est encore moins profond. Donc là, c'est hyper facile. Mes mains peuvent toucher au fond de la piscine. Donc je vais pratiquer ici. Juste ressentez que vous pouvez flotter là où vous vous sentez vraiment à l'aise. Encore une fois, c'est super facile à cet endroit. Donc détendez-vous, mettez les yeux dans l'eau, faites vos bulles et glissez à la surface. Waouh, super easy. Donc ce n'est pas la peine d'aller vite. Pour pratiquer, il vous suffit d'aller doucement et de prendre votre temps. Là, je vais recommencer. Je vais me mettre sur le côté pour me sentir hyper à l'aise. Et je vais encore glisser en haut de l'eau. Donc voilà, c'est super facile ici. Donc je vais recommencer encore une fois, doucement. Donc on peut glisser en haut avec les mains devant ou on peut glisser avec les mains écartées sur les côtés comme un avion. Quand j'ouvre les bras, c'est plus facile de sentir qu'on peut flotter. Donc je me détends, je laisse les bras écartés, je laisse les jambes détachées derrière, écartées aussi, et je me mets à flotter. Super doucement, super à l'aise. Si vous bougez rapidement ou si vous avez des petits à-coups, ce n'est pas bon, il faut que vous appreniez à le faire hyper lentement. Vous pouvez même le faire sans bouger du tout. Donc comme vous pouvez le voir, je vais bien, je flotte et je gère mon stress. Donc quand je suis à l'aise, je peux aller là où c'est un petit peu plus profond maintenant. Dans cet exercice, on peut le pratiquer ici, exactement la même chose, où la piscine est un petit peu plus profonde parce que je sais que je vais pouvoir contrôler toute la durée. Je sais que je vais pouvoir faire mes bulles pendant 5 secondes, que tout va bien se passer. Je vais aller doucement, simplement, et je vais flotter d'ici à là-bas. Ça fait seulement 2 mètres. Donc ok, pas besoin de bouger les mains, pas besoin de faire des kicks, juste flotter. Pas la peine de faire des petits mouvements rapides, juste se détendre. Ok, donc si vous arrivez à le faire pendant 5 secondes, vous pouvez aller assez loin en fait. Donc d'ici à là-bas, si je pousse avec mes pieds un petit peu, je vais pouvoir m'envoler, flotter pendant au moins 3-4 mètres sans aucun problème. On fait les bulles et on est reparti. Ok, pas la peine d'aller vite, on va doucement et sûrement. C'est le point principal. Donc quand vous savez faire ça, vous avez appris à flotter, vous avez appris à voler pendant 5 secondes en poussant sur les pieds. Ok, donc c'était assez simple. Ça, c'était l'étape numéro 2, apprendre à flotter et à voler. Ok, voilà, pour apprendre.